Cette attaque au couteau hier soir à Bordeaux, près du miroir d'eau sur les quais de la Garonne dans le centre-ville. Un mort et un blessé grave. L'assaillant, lui, a été abattu par la police. Nicolas Kouadou, vous êtes notre envoyé spécial à Bordeaux. Vous avez rencontré l'un des premiers policiers présents sur place. Oui, il s'agit de Bruno Vincent Don. On vient de recueillir son témoignage avec Léa Caboche. Il nous raconte sa journée d'hier soir un petit peu particulière à visage découvert. Pourquoi il peut faire ça ? C'est parce qu'il a une étiquette syndicale du syndicat Alternative Police. C'est ce qu'il autorise à s'exprimer de cette manière dans les médias. À 19h30, quelques minutes avant l'effet, regardez, on va juste tourner la caméra. Il est de l'autre côté de la Garonne avec deux équipiers avec lui quand ils entendent à la radio une menace au couteau. La suite, je vous laisse l'écouter de sa bouche. Il raconte très longuement cette soirée un petit peu particulière. Écoutez-le, c'était au micro de Léa Caboche. Hier soir, au moment des faits, on est en patrouille sur le secteur, ici au Lepin-Saint-Ligrade, quand notre salle d'information annonce un individu avec plusieurs victimes à coups de couteau sur le miroir d'eau et un individu à la suite vers le pont de pierre. Donc avec mon équipage qui est composé d'un gardien et d'un élève gardien de la paix qui était en stage, on décide de passer le pont de pierre aussitôt pour aller rejoindre, essayer d'interpeller l'individu. On sait qu'il y a plusieurs victimes coup de couteau sur le miroir d'eau. On ne sait pas si c'est du terreau, si c'est une simple agression. Donc effectivement, vous faites un peu votre film. Mais vous avez l'adrien qui monte et le métier de policier, c'est ça. Et on s'engage sans réfléchir, en fait. On y va, on veut l'interpeller, l'individu, pour le remettre à la justice et puis pour l'intercepter, en fait. On se dit, on y est. On se dit, ça allait arriver. Bordeaux n'était pas encore un peu exposé. C'est la première chose qu'on pense dans la voiture quand on entend plusieurs victimes par couteau sur le miroir d'eau et un individu en fuite. On pense tout de suite à ça. On a un signalement qui peut nous faire penser à ça, un individu avec une gêlaba, des choses comme ça. Donc tout de suite, vous avez ça qui se met en route. Et c'est pour ça que je vous dis que la tension monte tout de suite. Et que le but du jeu, c'est de retrouver l'individu le plus rapidement possible pour le neutraliser, soit l'interpeller, si on peut l'interpeller, soit comme ça s'est passé. Là, il cherche mon collègue avec le couteau. Mon collègue n'a pas le choix. Il est équipé, il est ce qu'on appelle de niveau 2. C'est-à-dire qu'il est là, il est formé pour les tueries de masse. Il a donc un fusil d'assaut. Et donc, il est là pour neutraliser l'individu avec le fusil d'assaut comme c'est prévu et comme c'est prévu par la loi également, vu qu'il est attaqué par l'individu. Quand on passe le pont de pierre, on arrive au niveau de la porte de Borgogne. Et tout de suite, quand on sent la voiture, on entend les détonations de coups de feu qui sont assez caractéristiques. Et nous, on voit en contrebas notre collègue qui fait feu sur l'individu à trois reprises. Et l'individu s'est croulé à terre. Donc à ce moment-là, on part en courant au contact de notre collègue et de l'individu. On écarte notre collègue pour le mettre un peu à l'abri. Et on va au contact de l'individu. On s'assure, la première chose, la procédure, c'est de regarder qu'il n'y ait pas d'explosif, si jamais c'est du terrorisme, une chose comme ça. On fait tout ça et après on pratique avec un autre collègue de la Cédie, on pratique les premiers gestes de secours, un massage cardiaque sur l'individu. Il est inconscient déjà, il a une plaie perforante au niveau du thorax. Donc voilà, il est déjà un arrêt cardio-récivératoire. Et c'est pour ça qu'on commence tout de suite le massage avec le collègue. Et qu'on va continuer pendant 15 à 20 minutes jusqu'à l'arrivée des pompiers du SAMU qui arrivent et qui déclareront la mort de l'individu. Voilà, vous l'avez entendu malgré les efforts de Bruno Vincent Don, le policier qui a porté secours. L'assaillant décède assez rapidement après l'arrivée des secours. Mais derrière, c'est le début d'un long travail. Il faut sécuriser toute la zone. Il faut vous imaginer, ici à Bordeaux, on est sur les quais de Garonne. C'est un endroit extrêmement fréquenté. Il y a beaucoup de monde, c'est à la fois familial. Il y a également des jeunes qui viennent ici pour boire un coup. Il y a énormément de terrasses. Donc beaucoup de monde hier soir et forcément beaucoup de curieux qui viennent autour et qui peuvent potentiellement polluer la scène de crime. Donc tout le travail ensuite de ce policier, c'était de tout sécuriser afin que la police scientifique puisse venir et faire son travail et permettre le début de l'enquête qui a désormais commencé.